Cette journée, porte ouverte organisée par la société Chessil, vise à monter aux yeux du monde les parfums du frigo solaire Chessil, qui fonctionne avec de l'eau et de l'énergie solaire, sans batterie pour stocker l'énergie. L'objectif est de fournir un système de refroidissement fiable, robuste et abordable aux petites entreprises et aux ménages. La société de ce frigo est qu'avec quelques heures de soleil, le frigo peut rester au frère pendant plusieurs jours. Ça veut dire, la spécificité, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez du soleil, vous avez quelques heures par jour de soleil. Peu importe, avec la technologie Churchill, ça peut rester froid pendant des jours. Vous avez certains frigos, comme celui-là, qui peuvent rester à température entre les 2 et 8 degrés pendant jusqu'à 15 jours. Jusqu'à 15 jours, entre 2 et 8 degrés, sans avoir aucune source d'énergie. Donc ça fonctionne si c'est au solaire, mais ça fonctionne aussi si c'est sur le courant normal et vous avez des coupures d'électricité non prévues. Pour sauvegarder les vaccins et à la fin, sauvegarder des vies, ce qui est important. La mission, c'est d'améliorer la vie et de sauvegarder des vies. Mesdames et Messieurs, cette journée est née de l'initiative de deux partenaires. D'une part, The Churchill Company, société de droit britannique, inventeur et détenteur de la technologie unique de réfrigération que nous allons vous exposer et vous présenter aujourd'hui. Et d'autre part, Assiste, qui est une société de droit malien, qui est le représentant officiel de The Churchill Company au Mali et qui opère depuis 2015 dans le domaine de l'énergie solaire et des systèmes hybrides. La technologie de The Churchill est unique et fonctionne à travers deux éléments de la nature, à savoir l'eau et le soleil, pour dire du directeur général. La technologie unique de The Churchill n'utilise que deux éléments de la nature pour faire fonctionner ses réfrigérateurs. Aussi incroyable que cela ne paraît, avec uniquement de l'eau et du soleil, la technologie The Churchill nous permet d'obtenir une réfrigération unique en son genre. Alors qu'avec juste de l'eau et du soleil, sans avoir besoin de batterie pour stocker l'énergie, le réfrigérateur solaire, sur-t-il, robuste et fiable, fonctionne parfaitement pour le grand bonheur des populations. Selon l'un des visiteurs, ces frigos sont intéressants dans le contexte malien où il y a beaucoup de soleil. Je pense que ces réfrigérateurs sont vraiment intéressants, notamment dans le contexte malien où il y a beaucoup de soleil et qu'il y a un besoin de froid, notamment dans les zones les plus reculées qui n'ont pas non plus accès à l'électricité. A noter que de nos jours, l'entreprise a installé plus de 1500 frigos en Inde qui constituent le plus gros marché du monde. Après, c'est le Mali, avec plus de 70 pays qui utilisent actuellement les réfrigérateurs suicides. Ils sont à plus de 2000 en service et plus de 85 000 de vaccins sur grâce aux réfrigérateurs suicides.